Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont en présence, mais aussi à celles et ceux qui sont en distanciel. Merci d'être là pour cette journée anniversaire. Quelques mots pour introduire cette journée, qui je le pense déjà sera extrêmement riche. D'abord préciser que cette intro, ce n'est pas celle d'un historien, je ne suis pas historien, ce n'est pas celle non plus d'un acteur qui aurait vécu cette transition vers l'éducation nationale, parce que je suis un peu jeune pour ça, enfin pas beaucoup, mais un petit peu trop jeune pour ça, mais c'est celle d'un prof d'EPS que je suis et engagé syndicalement au sein du SNEP. Alors pourquoi on fête les 40 ans aujourd'hui ? Il y a plusieurs régions à ça. D'abord, c'est le fait que la génération qui a connu cet épisode historique de l'intégration de l'EPS au ministère de l'Éducation nationale, elle est maintenant sur le départ, 40 ans, et il est important qu'elle puisse en témoigner parce que l'histoire, ce n'est pas qu'une session de date, que cette histoire particulière, elle n'est pas qu'institutionnelle et elle ne vient pas de la volonté d'un président ou d'un ministre qui se serait levé le matin en se disant « Tiens, je vais intégrer l'EPS à l'éducation nationale ». Non. C'est une histoire sociale, faite de luttes et de revendications qui ont été portées par des hommes et des femmes, et c'est finalement ce qui en donne le sel et fait de ce moment quelque chose de vivant et d'ancrer dans une dynamique. Ensuite, c'est parce qu'aussi on a quitté le ministère des Sports sous diverses appellations, sous diverses formes au cours de l'histoire qu'on est maintenant regroupés dans un grand ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Mais c'est enfin aussi parce que, vous le savez, on est dans un contexte électoral, présidentiel et législatif, et qu'il faut qu'ensemble, on puisse dessiner l'EPS de demain. Voilà ce que ça va être, quelles revendications on doit porter dans cette phase importante. Alors, je le disais, cette histoire, c'est celle des acteurs et actrices de l'EPS et elle a débuté bien avant 1981. Les enseignants qui étaient déjà impliqués dans les établissements scolaires ont fait preuve d'un grand engagement et se sont montrés, si ce n'est incontournable, au moins indispensable. Ils ont donné leur regard différent lors des conseils de classe. Ils sont devenus professeurs principaux, ils ont développé la mixité, ils ont mis en place des programmations qui ont intégré les RPPN et la danse, ils ont développé divers projets, interrogé les questions d'évaluation, organisé des rencontres dans le cadre du sport scolaire, créé des stages de formation autogérés. Ça, c'était quelque chose de bien. Voilà. Donc, leur engagement professionnel, finalement, c'était le pendant de leur engagement revendicatif. Ils ont affirmé par des actes et non par des discours leur rôle et leur fonction d'enseignant d'EPS dans l'école, mais aussi dans la société. Alors, le SNEP, lui aussi, avec les enseignants, il a été un des moteurs de ce travail qui visait la reconnaissance de la discipline. Alors, c'est un syndicat avec une représentativité peu commune dans le syndicalisme français. Il a su conjuguer les diverses revendications, tant en termes de contenu que de valorisation des enseignants, en travaillant sur le statut, la carrière, les concours, etc. Dans le même temps, il a œuvré, bien sûr, pour son universitarisation. Je n'arrive jamais à le dire universitarisation. Voilà, vous avez compris. La particularité du SNEP et son originalité dans le syndicalisme français, c'est finalement d'être un syndicat disciplinaire qui aurait, on peut le dire comme ça, une double valence, c'est-à-dire s'intéresser à toutes les questions de la société, de l'école, et en même temps, travailler spécifiquement sur une discipline. Ce qui implique, bien sûr, un investissement sur les contenus et sur les personnels qui les portent. Finalement, on serait et syndicats et associations de spécialistes dans le même temps. Le SNEP, c'est la maison des enseignants d'EPS qui débattent et enrichissent au quotidien la vision de la discipline et de ses orientations. Et cette originalité-là, elle n'a pas été fondue ni dissoute au moment de l'intégration et notre particularisme, il perdure toujours et nous permet de travailler concomitamment tous les pans du métier. De nombreuses batailles syndicales et professionnelles ont ponctué cette histoire des 40 années de l'EPS à l'éducation nationale. Pour n'en citer que quelques-unes, on a à peu près tous en tête parce qu'on y reviendra aussi au cours de la journée, j'évoquerai la première grève post-81 qui montre que pour nous, l'intégration, ce n'était pas une fin en soi, mais le début d'un processus. On a eu la bataille de nom du corps aux études, celle sur le socle commun de Fillon, les 450 000 signatures pour le maintien de l'EPS au brevet des collèges ou plus récemment encore, cours le matin, EPS et sport l'après-midi, le 2S2C, le bouger 30 minutes par jour, etc. J'en passe, on pourrait aussi citer par exemple la bataille que nous avons menée pour l'enseignement de spécialité au lycée. Voilà, il y a une multitude de batailles, mais je pense qu'on y reviendra au cours de cette journée. On ne peut évidemment pas faire de cette fête des 40 ans une simple commémoration. Elle s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par une politique éducative, elle aussi bien particulière, qui a vu dans notre champ spécifique le développement d'une visée, j'appellerais ça comme ça, celle du sport à l'école, et d'un objectif, celui de faire bouger les élèves, quel que soit le contenu, et ce, pour répondre à la volonté présidentielle de faire de la France une nation de sportifs, de pratiquants. On ne parle plus de PS, de sport scolaire, mais bel et bien de sport à l'école au sein du ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas une simple affaire de mots, mais bel et bien une volonté de transformation de notre discipline, de nos missions, de notre place et rôle au sein de l'Éducation nationale. Les derniers avatars de cette politique ont été et sont toujours le 2S2C, les 30 minutes d'activité par jour, le dispositif un club, une école, etc. A chaque fois, la volonté d'augmenter la pratique des élèves, et on ne parle pas ici d'apprentissage, de contenu d'enseignement, d'éducation, ça se traduit par des velléités de faire entrer d'autres acteurs au sein de l'école pour prendre en charge la pratique physique. Les risques à terme sont ceux d'une EPS édulcorée et du renvoi des questions sportives et artistiques aux collectivités territoriales, aux clubs et associations à qui on en confierait la charge. Ces stratégies qui visent un peu à externaliser l'EPS et où le sport scolaire ne sont pas nouvelles. L'histoire en est émaillée et a donné lieu à des luttes mémorables pour les contre-carrés. Les carrefours sportifs, les centres d'animation sportives, les contrats bleus, le décret Maseau, le plan Soissons qui touche directement le sport scolaire, et plus récemment, je le disais, cours le matin, sport l'après-midi, ou encore pire, cours le matin, sport et EPS l'après-midi. Il y a une certaine forme de continuité dans ce qui se révèle être pour les gouvernements une politique du moindre coût, de la recherche d'une économie, sans préoccupation des élèves, de leurs besoins, de leur formation, mais aussi, il faut bien le dire, d'une certaine forme de méconnaissance de ce qu'est l'EPS, des apports de cette discipline à la formation globale de l'élève. Depuis les années 70, ce sont les mêmes recettes qu'on tente de mettre en œuvre dans une forme d'entêtement sans borne. Bien sûr, on ne doit pas occulter le fait que l'EPS, c'est la discipline qui, à l'heure actuelle, dispose le plus de dispositifs permettant aux élèves d'approfondir leur connaissance, leur savoir, de développer leur motricité. Aux côtés de l'EPS, on a le sport scolaire, même si ce dernier connaît d'énormes difficultés bien préoccupantes, où on a les sections sportives scolaires, les options, l'enseignement de spécialité, la mention complémentaire dans la voie professionnelle, le bac pro sport en construction qui, pour l'heure, n'est pas très satisfaisant. On a beaucoup de dispositifs et ces dispositifs, ils répondent à des demandes, à des besoins, mais quand on y regarde de près, ils ne concentrent au final que certains élèves et ils ne répondent pas aux objectifs de démocratisation et d'émancipation de toute la jeunesse. Nous sommes également dans un contexte qui montre que de plus en plus d'enseignants vivent mal leur métier. Au-delà des conditions de travail, de la pénibilité inhérente à ces conditions d'exercice, je veux cibler les installations qui manquent ou sont désuètes, le nombre d'élèves élevés par classe, le manque d'enseignants, la multiplication des heures supplémentaires, le rapport aux hiérarchies qui est parfois bien compliqué, la surcharge administrative. En plus de tout ça, on voit qu'il y a plus de plus de voix qui s'expriment et qui rapportent une perte de sens du métier et du travail qu'ils ont à accomplir. De nombreux enseignants ne se reconnaissent plus dans le métier qu'ils avaient choisi et pour lesquels ils avaient été formés. La réactivation des débats autour des questions sport, passeport, performance ou non, compétition ou non, sont révélateurs d'une difficulté à se saisir de ce qui constitue en EPS les objets d'études. Les tentatives de formalisation via les différents programmes n'ont pas vraiment clarifié les choses. Faute de trancher les débats, de construire du consensus sur ce que doit être l'EPS et ce qu'elle a effectivement à enseigner aux élèves, on se trouve face à des formes d'injonctions cumulatives. Ainsi, les enseignants sont invités tout à la fois à développer la motricité des élèves, à créer chez eux des habitudes de santé, à leur enseigner comment gérer leurs pratiques physiques futures, à faire d'eux des citoyens responsables individuellement et dans un collectif, à leur ouvrir l'accès au patrimoine culturel, etc. Selon ce qui semblera le plus important aux uns ou aux autres, suivant la focale qu'on mettra, on aura des formes de pratiques différentes, des enseignements différents et bien sûr localement, nombre de dilemmes et de controverses au sein des équipes. De plus en plus, ce sont des compétences dites transversales qui sont mises en avant pour justifier de la place et du rôle de l'EPS au sein du système scolaire. Nous viserions au travers de nos enseignements la santé, la sociabilité, le respect, etc. Sans dire effectivement à un moment donné ce qu'apprennent les élèves au cours d'une séance d'EPS. Que penserions-nous si un enseignant de maths venait à nous dire un jour que son rôle consiste à éduquer les élèves à l'entraide via des exercices de maths sans évoquer les apprentissages disciplinaires relatifs à la culture mathématique ? Tout ça participe d'un malaise enseignant qui, pour une part, se trouve face à un travail empêché parce qu'il ne correspond plus à ses valeurs, sa conception, sa vision de son utilité sociale. Nous sommes la seule discipline dans le système éducatif à poursuivre autant d'objectifs divers. On peut y voir là, finalement, une résultante de l'intégration au sein de l'éducation nationale et le besoin ressenti par la discipline d'avoir à y justifier sans cesse sa place en faisant la démonstration de tous ses apports dans le processus de formation des jeunes. Alors, je le disais, au cours de cette histoire, le SNEP a été un des acteurs importants de cette intégration. Et pour ça, il s'était doté d'un projet culturel et social pour l'EPS qui constituait une forme de boussole des repères. Dans une société qui est marquée par le libéralisme, l'éclatement des cellules familiales, l'individualisme, les inégalités, une société qui casse tous les cadres collectifs ou l'émiettement des liens sociaux est de plus en plus marqué. Un des rôles de l'école est de recréer le collectif, de donner tous les codes et valeurs permettant de s'intégrer à la société, d'y agir, de la transformer. Pour y parvenir, l'école doit doter les élèves d'une culture commune, une culture qui soit partagée, qui rassemble et qui fasse du commun. Cette culture, pour notre discipline, elle est constituée par les activités physiques, sportives et artistiques. Elles sont les objets de notre enseignement. L'objet d'études qu'il nous faut définir est sérier. Depuis que le ministre parle de sport à l'école, certains acteurs ont ressenti la nécessité de repositionner l'EPS par rapport au sport, de définir son rôle en marquant son territoire dans l'école. Le sport, les activités artistiques corporelles sont au cœur de débats en EPS actuellement, débats finalement qui ne sont qu'une résurgence de débats anciens qui avaient déjà cours avant et au moment de l'intégration. Les pratiques sociales de référence, la culture sportive et artistique sont en constante évolution. Il y a de nouvelles formes de pratiques qui émergent, de nouvelles pratiques tout court. Ça émerge sans cesse et ça rend nécessaire une réflexion constante sur ce qui doit ou sur ce qui mérite d'être enseigné à l'école. Mais avec l'avènement des nouvelles technologies et ses progrès fulgurants, son est finalement le besoin de sans cesse innover pour ne pas être dépassé. Le zapping, le court-termisme ou une information, une actualité, un savoir chasse l'autre à des vitesses de plus en plus grandes deviennent des modes de fonctionnement qui percutent le système scolaire. Le choix des pratiques à enseigner dans le champ scolaire doit résister à ces injonctions à l'innovation et s'inscrire dans le temps long pour asseoir les apprentissages. Ce n'est pas parce qu'une pratique émerge qu'elle a fait la preuve de son intérêt éducatif et qu'elle a fait l'objet d'un traitement didactique suffisant pour être proposée à l'enseignement. Les effets de mode ne devraient pas avoir leur place au sein de l'école, au risque de passer à côté d'enjeux éducatifs et pédagogiques. En disant ça, je pense par exemple aux vélités qu'il y a eu à faire entrer le cross-fitness par exemple dans les programmes du lycée général et technologique ou encore à la volonté de coller aux aspirations, aux us et habitudes des élèves comme le souhait de l'UNSS à un moment donné de faire entrer le e-sport au sein de ses pratiques multipliant encore drastiquement le temps passé devant écran et se plaçant de manière diamétralement opposée à ses propres objectifs de lutte contre la sédentarité. L'école n'a pas à suivre les élèves dans leurs pratiques. Elle n'a pas à innover pour le plaisir d'innover et à être résolument moderne. Elle a à extraire du champ culturel les pratiques qu'elle juge le plus à même d'être porteuses pour l'éducation et la formation de la jeunesse. Comme dans l'enseignement du français où sont enseignées grammaire, vocabulaire, construction de traces, etc., afin d'arriver, d'accéder à la culture de l'écrit pour l'étude d'œuvres littéraires. En EPS, les techniques corporelles sont à la base du phrasé permettant l'appropriation d'une discipline sportive et ou artistique. Ces techniques, sédimentation et cristallisation à un moment donné de savoir, d'intelligence de nombreux acteurs dans l'histoire d'une pratique sont porteuses de sens. Se les approprier, c'est s'approprier des actions qui portent en elles un pan d'histoire, d'émotions, de sensations, de pensées constitutives d'une pratique et d'une culture. C'est entrer dans cette culture et la partager avec d'autres pour agir ensemble. Alors, Jacques Rouillet, qui était ancien secrétaire général du SNEP, disait à propos de culture et savoir technique qu'avec les programmes, nous devons en réalité répondre à une question simple de la société. Quelle pratique, quelle culture projette-t-on de faire acquérir à nos enfants ? Pour lui, il fallait saisir dans les pratiques sportives ce qui est une forme prise par le développement physique illimité de l'homme, ce qui est acquis culturel au sens anthropologique, avec la création des techniques corporelles, les savoir-faire individuels et collectifs, ce qui est aussi forme nouvelle de la vie sociale et civile. Cette évaluation des progrès humains doit se faire notamment en direction des techniques humaines créées dans les APSA. Le projet social et culturel pourrait ainsi se résumer dans la vision, ça résume un peu la vision culturaliste que porte le SNEP. C'est l'accès de toutes et tous à la culture des activités physiques sportives et artistiques par l'apprentissage de techniques corporelles véritables construites de l'humanité dans un processus de démocratisation réelle de cette culture et dans une visée émancipatrice. C'est s'approprier une culture pour mieux la transformer et la dépasser. L'EPS, par les apprentissages pratiques qu'elle propose, vous savez, on dit toujours l'EPS, on apprend par corps, c'est une discipline du fer. Elle est, pour bien des élèves qui sont éloignés des codes de l'école, aussi une voie originale de réussite qu'il nous faut préserver. Les évolutions disciplinaires impactent sérieusement cette voie originale parce que le processus de scolarisation de l'EPS tout au long de l'histoire, sa volonté de montrer que nous faisons bien plus que du sport ou des pratiques artistiques ont contribué à intellectualiser à outrance l'EPS. L'incompréhension est de plus en plus grande entre les décideurs, les usagers, élèves et parents et les tenants de la discipline. Les uns ne comprenant plus ce que font les autres. On assiste depuis un moment à une forme de dérive vers une EPS abstraite, technocratique, acculturelle. Il faut revenir aux fondamentaux disciplinaires pour éviter l'émergence d'une EPS asociale, aseptisée, ahistorique. Ce projet, très rapidement brossé ici, probablement trop vite, bien sûr, est comme toute option sujet à controverse, à dispute, comme c'est le cas depuis l'existence même de l'EPS. Ces débats, emprunts d'idéologie de politique, de philosophie sont aussi la richesse de notre discipline et font d'elles quelque chose de vivant. Cette histoire, c'est la nôtre, c'est une histoire passée mais aussi présente et probablement future. Il nous appartient comme professionnels ou futurs professionnels de nous exprimer sur le devenir de l'éducation physique et sportive qui reste à construire. Cet anniversaire, c'est l'occasion de revenir sur cette histoire, la décrypter, la décoder, la comprendre pour mieux appréhender le présent mais aussi commencer à dresser les perspectives, les lignes pour l'avenir. C'est le rôle et le sens un peu de l'initiative de ce jour. J'espère qu'elle répondra à vos attentes et je nous souhaite à tous un excellent colloque. Tu l'as appelé colloque. On appelle ça une initiative, mais peu importe le terme, ce n'est pas grave. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et toutes et vive l'EPS. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –